... Vous savez, à Lourdes, on ne s'arrête jamais. Alors, dans quelques jours, ce qu'on appelle païennement, la saison, va s'arrêter. Après cela, va venir l'Assemblée plénière des évêques. Et le dimanche 8 novembre, vous pourrez participer à l'Eucharistie, célébrée à la grotte par l'ensemble des évêques que vous verrez sur le jour du Seigneur. Et puis, dès le lendemain, le 9 novembre, pour deux jours, 9 et 10 novembre, commence le traditionnel colloque de l'Auge. Je dis maintenant traditionnel parce que je crois que le premier date de l'an 2000, donc ça doit être au moins le dixième. Quel est l'objectif du colloque ? Ce n'est pas de traiter à l'avance le thème des pèlerinages de l'année suivante, mais c'est, disons, d'enrichir ce thème, de l'enrichir de façon assez gratuite, assez fondamentale. Au point d'une image, disons, on réalimente la nappe phréatique et puis les directeurs de pèlerinages puiseront ce qu'ils voudront dans ce qu'ils auront reçu. Alors, le thème des pèlerinages pour l'année 2010, c'est, avec Bernadette, faire le signe de la croix. Et le colloque, on ne parlera pas tellement de Bernadette, mais elle réfléchira, approfondira le signe de la croix. Vous me direz, on n'a pas besoin de 36 heures pour avoir fait un signe de croix. Et a fortiori, on n'a pas besoin de faire des pénales de 4 jours pour faire un signe de croix. Et bien, détrompez-vous, détrompez-vous, parce que, justement, le signe de la croix, c'est une réalité simple, ancienne, on ne peut plus traditionnelle, etc. Bon, et ça ne prend pas de temps, d'accord, ou presque pas de temps, mais c'est d'une richesse sans fond. Et il suffit de commencer à parler avec des gens, de réfléchir, mais attendez, le signe de la croix, alors, viennent soit des souvenirs d'enfance, soit, ah ben oui, mais dans la liturgie, ah oui, moi, je fais le signe de la croix dans tel hôteur, ah ben oui, j'en vois qui font le signe de la croix dans tel circonstance, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sang, je vois des croix au carrefour, etc. Ah ben oui, j'ai vu des représentations de la croix, ben... Donc, il suffit de se mettre à réfléchir, et pour réfléchir, certaines fois, il vaut mieux se mettre à plusieurs, pour se rendre compte que le signe de la croix est une réalité extrêmement riche. Nous nous appuyons, pour le colloque, sur une phrase du pape Benoît XVI, quand il est venu à Lourdes, il y a de cela un an, quand il a dit, du signe de la croix, que c'était comme la synthèse de la foi chrétienne. Effectivement, on peut dire, c'est la synthèse de la foi chrétienne, à la fois parce qu'il évoque la croix, le chemin par lequel le Seigneur nous fait accéder à la vie, à la plénitude de vie, par la mort et la résurrection de son fils, mais aussi par le nom de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, donc la perfection de l'amour. Alors, le colloque, lui, va faire un vaste parcours, c'est-à-dire, on repartira, j'allais dire, des préalables du signe de croix, c'est-à-dire déjà les préalables dans l'Ancien Testament, la place de la croix dans le Nouveau Testament, également la théologie de la croix, la place du signe de la croix chez les pères de l'Église, car ce n'est pas une invention, même du XIIIe siècle, c'est déjà présent dans la haute antiquité chrétienne. Nous verrons la place du signe de la croix dans la célébration eucharistique, nous la verrons aussi dans les sacrements d'initiation. Quand un adulte, même un enfant, est baptisé, le tout premier signe qui est fait sur lui, c'est le signe de la croix. Et puis, nous regarderons l'aspect plus philosophique, plus anthropologique, qu'est-ce que c'est que de gestuer sa foi ? On reproche toujours au christianisme, surtout au catholicisme moderne, d'être trop intellectuel, trop verbal, mais il est aussi gestuel. Et puis, nous regarderons ce qu'il en est dans l'univers des religions non chrétiennes. Alors, évidemment, ça n'a pas le même sens, mais de tracer sur soi le signe des quatre dimensions, ça peut avoir du sens aussi pour d'autres. Donc, ce n'est pas du saint chrétien, c'est de voir aussi que le signe chrétien, il a ses harmoniques dans d'autres systèmes de références culturelles et religieuses. On fera des excursions dans le monde orthodoxe et dans le monde luthérien. Eh bien, vous le savez, quand on aura fait avec tout ça, en plus, qu'on aura eu quelques moments musicaux, quelques moments de prière, bien évidemment, la célébration de l'eucharistie, quelques moments poétiques, qu'on aura vu des images, eh bien, vous le savez, on n'aura pas perdu nos 36 heures. Alors, ces 36 heures, donc le signe de la croix, synthèse de notre foi, 9 et 10 novembre qui viennent. Et pour vous renseigner, vous inscrire, vous aussi, etc., je crois que le mieux, c'est le mail, enfin, pour tous ceux qui ont des mails, donc c'est info.événements, sans S, info.événements, sans S, l'eau-france.com. Et puis, vous pouvez toujours essayer de téléphoner au sanctuaire. On arrivera bien à vous faire arriver au bon numéro. Et puis, si vous regardez par Internet, eh bien, alors, vous êtes des spécialistes, et donc, sans doute, on vous affichera ici ou là, sur quelques écrans, la manière de procéder pour vous inscrire. Ça ne vous ruinera pas, puisque pour l'ensemble des deux jours, on ne vous demandera que 25 euros. Et si vous prenez les repas, vous savez, ça ne vous tuera pas. La plupart des repas, ils sont à 10 euros. Alors, vous trouverez difficilement mieux ailleurs. Mais enfin, c'est pas pour ça que je vous invite à venir au colloque organisé par les sanctuaires Notre-Dame de Lourdes, en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse, donc ce sera de très bon niveau, les 9 et 10 novembre, le signe de la croix, synthèse de notre foi.